Salut à tous, je vais parler de la rivalité entre les Français et les Allemands sur la question de modernité. Cette question est très importante pour aborder la naissance de l'esthétique. Et je vais parler de la naissance de l'esthétique à la prochaine fois. Alors, pour commencer, il faut distinguer le paradigme français, de la réflexion sur l'art, et le paradigme allemand. En France, l'art qui sert de paradigme de la réflexion sur l'art, c'est la peinture. Alors qu'en Allemagne, c'est la poésie. Ce double paradigme, l'art de l'image et l'art du langage, on peut le trouver dans l'Antiquité. Chez Aristote, ce paradigme est poétique, alors que chez Platon, ce paradigme est visuel. L'art des philosophes qui oppose la poésie à la peinture, était un philosophe allemand, Lessing. Lessing souligne que la poésie a infiniment plus de possibilités que la peinture. On peut tout dire, mais on ne peut pas tout montrer. Il prend des exemples de la sculpture antique pour défendre cette supériorité de la poésie sur la peinture. Par exemple, dans le statue de Laoco, il y a cette grande souffrance, cette grande violence des passions, dont les muscles tendus. Mais le visage montre, au contraire, une sorte de maîtrise de soi. Or, le signe dit que si le sculpteur n'a pas représenté la bouche verte, ce n'est pas pour se confondre à l'idée idéale de la beauté, de l'Antiquité. L'idée de sérénité, de calme, de grandeur, de maîtrise, mais c'est parce que le cri est impossible à montrer. On ne peut pas montrer le cri parce que la peinture est l'art d'un silence. En plus, le cri, c'est quelque chose non représentable. Et donc, on ne peut pas montrer le cri, mais c'est quelque chose qui peut se dire. Les signes prend un autre exemple. Il prend un exemple du tableau de Timonde, dans lequel le peintre représente la passion du sacrifice de l'heure par la voile. Parce qu'il ne peut pas, chez les signes, il ne peut pas montrer cette douleur. Ainsi, ces deux exemples de les signes montrent la différence entre le paradigme poétique et le paradigme visuel. Cette distinction renvoie à la rivalité entre les Français et les Allemands sur la question de modernité. Les signes, comme beaucoup d'Allemands, comme beaucoup des philosophes, des écrivains allemands, étaient obsédés par l'idée comment nous autres Allemands, comment nous pouvons inventer une philosophie moderne, un théâtre moderne, un art moderne. Comment être moderne ? C'est une grande question qui émerge au milieu du XVIIIe siècle. Comment être moderne face aux Français qui ont monopolisé depuis le XVIIe siècle l'idée de modernité ? Il y a une sorte de domination écrasante du modèle français du point de vue de la langue, du goût, du théâtre, de la philosophie, etc. Et donc, dans cette rivalité, les Allemands vont inventer une modernité en se référant à la Grèce contre le modèle français qui s'est référé au modèle latin. Donc, les Allemands vont jouir les Grecs contre les Romains. Et les Français du XVIIIe siècle, avec Paris, se définissent comme une nouvelle Rome, alors qu'Allemagne se définit comme une nouvelle Athènes. Alors, c'est tout pour le moment. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada